J'espère que vous allez bien Comment on a des tickets, encore qu'est-ce que la machine à souvenir, bref plein de questions comme ça Donc avec Jackie on est en train de vous préparer en fait un guide de zombies in Space Land Vous détaillant tout, les atouts, comment activer les courants, le pack-a-punch, bref On essaie de vous sortir ça dans le week-end, un guide pour débutants entre autres Mais comme là en une soirée, en une matinée j'ai reçu énormément de demandes pour certains points Je fais tout d'abord une première partie que je répéterai bien évidemment dans le guide avec Jackie Mais donc voilà une première partie pour vous montrer déjà une avant-première Donc tout d'abord on va commencer avec le courant de zombies in Space Land Il y a 5 générateurs en fait à activer pour activer 5 zones de la map Celui du spawn, alors attendez il y a juste un zombie Il est ici, voilà donc vous avez juste à maintenir votre touche d'action carré sur PS4 Donc pour allumer le générateur qui activera donc le courant du spawn Et qui ouvrira les portes vous permettant d'accéder au reste de la map Donc là nous arrivons à la partie centrale on va dire la map, voilà Vous avez ici la machine, enfin le téléporteur qui vous permet d'accéder au pack-a-punch Si vous ne savez pas comment faire, Jackie a fait un très bon tutoriel sur sa chaîne Qui résume très très bien en 2 minutes comment avoir le pack-a-punch, je vous mets le lien en description Après on va se rendre du coup vers le générateur qui permet d'avoir le courant de cette zone là Il y a tout d'abord une porte à ouvrir ici, voilà vous l'ouvrez il me semble que c'est 1000 points Ici on doit avoir une porte à 1250 si je ne dis pas de conneries, voilà juste là Après vous partez dans cette direction, donc si vous voulez là il y a encore un téléporteur à activer et à prendre pour le pack-a-punch Donc pour l'activer dans tous les cas il faut déjà activer le générateur pour le courant de cette zone Vous vous dirigez par ici et vous arriverez à cet endroit là, voilà Et le générateur il se trouve contre ce mur ici, voilà donc n'hésitez pas à mettre la vidéo au ralenti si vous voulez bien voir par où je passe pour accéder à ce générateur Donc voilà on se retrouve toujours au centre de la map, on va maintenant aller activer le courant de la salle d'arcade Donc il y a toujours, bah si vous n'avez pas ouvert la porte, il y a la porte à ouvrir ici, voilà Qui est exactement la même pour accéder ici, mais sauf que là on ne continuera pas par là, vous tournerez directement sur votre droite Il me semble, si je ne dis pas de conneries, qu'il y a une porte ici, non une porte ici, la porte elle est là, voilà Et là vous entrez dans la salle d'arcade, donc si vous voulez il y a un nouveau téléporteur pour le pack-a-punch Donc vous activez le courant qui est ici, juste là, voilà, avec votre touche d'action Et une fois que le courant est allumé, bien évidemment vous pouvez activer le téléporteur, l'emprunter pour activer Donc la machine, enfin un des téléporteurs pour la machine du pack-a-punch Ouais j'ai bégayé, ça fait bizarre d'entendre bégayer dans un tuto, je confirme Après retour de nouveau au centre de la map, on va aller vers le générateur de cette zone là Il y a une porte à ouvrir ici, donc après vous montez par ici, il y a une porte à 1250 juste là Vous l'ouvrez et maintenant vous allez vous diriger donc en haut, voilà, pour activer le courant qui se trouve juste là Et si vous voulez, il y a également un téléporteur à activer pour accéder au pack-a-punch Qui se trouve juste à cet emplacement là Dans tous les cas, si vous voulez savoir vraiment en détail comment activer le pack-a-punch Je vous le redis, j'ai mis le tuto de Jackie dans la description de la vidéo Et enfin on va passer donc au dernier générateur pour le courant On se retrouve toujours comme d'habitude au milieu de la map Voilà donc il va falloir aller au Solar Peak, ça s'appelle l'attraction, voilà, Solar Il me semble qu'il y a une porte, il y a une porte ici à ouvrir, vous l'ouvrez Ensuite donc vous montez, vous montez, voilà Vous arrivez devant une arme, voilà, devant l'arme qui est là Vous prenez sur votre droite, après je ne sais pas si c'est les meilleurs chemins Mais je vous montre les chemins que je connais et très simplement pour accéder au courant Voilà, ça se trouve il ne faut même pas ouvrir de porte, on peut y accéder sans ouvrir de porte Mais bref, ici il y a encore un truc pour le pack-a-punch Vous montez là Et à cet endroit là, il y aura une porte à activer Donc voilà, à ouvrir, vous avez juste à l'ouvrir Vous arrivez ici Et le courant il est là, voilà, je l'ai perdu Et là vous avez du coup activé les 5 générateurs Voilà, au moins comme ça vous saurez comment activer le courant Parce que c'est vrai, quand tu lances la map et que tu n'as pas vu de vidéo Moi hier, j'ai fait une partie en solo Pendant une heure, je n'ai pas su comment activer un seul courant Enfin si, celui du spawn, donc voilà, j'espère que ceci vous plaira Et puis on va passer tout simplement à la suite maintenant Après quelque chose de tout con Mais qu'on m'a quand même demandé en message privé Vous avez le spawn ici Et on va voir comment se rendre un mastodon très rapidement et facilement Donc vous ouvrez la porte du spawn Vous arrivez à la partie, enfin la salle principale de la map Vous ouvrez la porte qui est juste là Voilà, vous prenez le chemin comme pour le générateur de tout à l'heure Vous avez encore une porte à ouvrir juste ici Vous passez devant le téléporteur Et là, vous allez vous rendre juste là Vous tournez 90 degrés sur votre droite Et il y a le petit, la petite machine Voilà, mastodonte qui coûte 2500 points Qui vous permet d'avoir plus de vie Et ce qui est intéressant dans les atouts C'est qu'on peut les retirer Mais ça te redonne pas de points il me semble Si je dis pas de conneries Après, troisième et avant-dernière partie Les jetons à souvenirs en fait Que vous pouvez mettre dans des machines Donc les jetons de souvenirs Comment vous les récupérez ? En tuant des zombies tout simplement Voilà, vous tuez un zombie aléatoire Des fois ça vous en donne une Comme un bonus Et vous pouvez placer donc ce jeton Dans une machine à souvenirs Je crois que c'est ce nom là Si je dis pas de bêtises J'ai un gros doute Mais bon, le courant de la zone Doit être activé pour pouvoir utiliser la machine Vous pouvez mettre 3 jetons dans une machine En fait, en fonction des combinaisons Ça vous donnera quelque chose Par exemple, si vous mettez 3 bleus Vous avez une tourelle automatique Et si vous mettez 2 rouges et 1 vert Vous obtenez donc ce qu'on voit dans le trailer La radio qui est un petit peu La bombe singe de ce zombie Voilà, la radio qui attire les zombies Et qui explose Donc voilà, de toute façon On vous détaillera ça bien plus Dans le guide avec Jackie Que vous aurez normalement ce week-end ou lundi Et enfin, dernière partie donc De ce petit guide fait à la va-vite C'est les tickets Donc vous voyez qu'en bas à gauche Vous pouvez avoir des tickets Et ça vous permet d'acheter pas mal de choses En fait, notamment comme des Différents types de grenades Il me semble que c'est des grenades Voilà Sur différents chariots comme ça Voilà, on est un peu partout sur la map Et celle-là vous permet aussi D'acheter à 500 tickets Je ne sais plus comment elle s'appelle L'arme Enfin, j'appelle ça L'arme spéciale de la map Voilà Donc qui se trouve dans la salle d'arcade Il y a un comptoir Où vous pouvez également acheter Pas mal de choses avec vos tickets Regardez Juste ici Vous avez notamment Des grenades Le refroidisseur Voilà, donc l'arme spéciale A 500 tickets Vous avez donc ravitaillement de grenades Ravitaillement de munitions Voilà, vous avez plein d'équipements Fait acheter avec les tickets Et vous avez été pas mal nombreux A me demander Flapix Comment est-ce qu'on obtient des tickets ? Bah c'est très simple Vous jouez sur n'importe quel jeu D'arcade Donc il y a soit Le manège qui se trouve Au Solar Peak Soit plein de jeux ici Notamment le basket Les jeux d'arcade Ceux-ci Tenez, je vais attendre Que les zombies s'éloignent un peu Et on va aller se taper Un petit basket Tac Et regardez Donc quand vous jouez Et vous marquez des points Donc vous arrivez Bon si j'arrive à marquer Avant que les zombies me chopent Voilà Par exemple là j'en ai mis un Hop Là les zombies me tapent Bon je suis obligé de m'éloigner Mais voilà Vous avez vu que j'ai joué J'ai fait 45 points J'ai eu 45 tickets Et à savoir que Bah si vous êtes en Enfin dans tous les cas Si vous jouez Et qu'il y a des zombies A proximité Les zombies viendront Quand même vous attaquer Donc en solo Les jeux d'arcade C'est pas top à faire Par contre quand vous êtes deux Il y a quelqu'un Qui garde les zombies Et un autre joueur Qui fait des Qui farme un petit peu Les jeux d'arcade Pour avoir des tickets Voilà c'est une assez bonne stratégie Et par contre les machines Ne sont pas utilisables En illimité Au bout d'un moment Elles seront hors service Comme en solo Bah je vais vous montrer Avec le Solar Peak Pour moi en solo C'est le meilleur moyen D'avoir des tickets Car les zombies Ne viennent pas vous faire chier En fait c'est un manège Parce qu'on va dans le trailer Avec les cibles Et vous avez juste en fait A tirer sur les cibles Pour obtenir des tickets A la fin Regardez on va s'y rendre C'est juste ici Voilà pour faire un tour Et en fait je peux faire Un seul tour par manche En solo de ces machines Mais vous gagnez Entre 100 et 200 tickets En moyenne Si vous avez un shoot Pas trop dégueulasse Donc ça vaut le coup Surtout qu'en solo Au moins vous pouvez Faire vos tickets Sans vous faire chier Par les Enfin sans vous faire emmerder Plutôt Par les zombies Donc voilà vous voyez C'est pas très très compliqué Il y a juste à tirer Sur des cibles Et à force de le faire Bah vous commencez A le connaître Un petit peu par coeur Voilà Le mieux à faire Franchement là dedans C'est de Pas lâcher la visée Et mitrailler les balles Parce que vous avez Balles illimitées Dans tous les cas Donc au moins C'est cool Mais par contre Il y a des petits clowns Qui viennent vous exploser A la gueule Et je crois que vous pouvez crever Car je sais que vous pouvez Être rouge Très facilement C'est bien au moins C'est à force de le faire Tu peux limite Pré-shot les cibles Puisque bon bah Tu commences à avoir L'habitude à le faire Hop là Donc voilà Regardez J'ai fait 165 tickets Je crois que le maximum Si vous touchez Toutes les cibles Ca vous donne un score De 38 Et il me semble Que vous avez 200 tickets Si vous faites tout au maximum Je sais pas J'ai jamais réussi A tirer sur toutes les cibles Pardon Et voilà Donc après avec vos tickets Vous pouvez aller acheter Tout simplement Des équipements Qui se trouvent A divers endroits De la map C'était tout Concernant ce mini guide Fait très rapidement Mais au moins Pour répondre à toutes les questions Qu'on me pose A propos de tout ça Je vous le rappelle Par la suite Vous allez avoir Un guide un peu plus travaillé Avec Jackie On va vraiment vous expliquer Un maximum de choses Les tickets en détail Essayer de vous présenter Un maximum de choses Avec les jetons de souvenirs Voilà les différentes combinaisons possibles Vous présenter les atouts Allumer le courant Le pack a plan Bref On va vraiment faire un guide Complet pour débutants Dans le week-end On va essayer de faire ça Si ça vous intéresse Bah Vous avez juste en fait A regarder ma chaîne régulièrement Ou me suivre sur les réseaux sociaux Pour savoir quand je sortirai La vidéo Voilà J'espère quand même que ceci Vous aura été utile Allez sur ce Prenez soin de vous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada